Alors pour les profanes, expliquez-nous la base en survie. On est dans un bimoteur qui s'écrase au milieu de l'Amazonie. S'abriter, boire, se nourrir, c'est les trois premières priorités ? C'est sûr qu'on n'a pas besoin de trouver la nourriture tout de suite. Il y a toujours des gens qui pensent qu'on doit trouver la nourriture parce qu'on doit rester vivant. Au fait de s'abriter, c'est très important. Parce que s'il y a des attaques des animaux ou une zone de guerre, ça dépend où on est, il faut se cacher un peu. Et puis après, il faut trouver de l'eau pour boire. Parce que dans l'Amazon, je ne trouvais pas tous les jours à manger, mais je buvais 14 litres par jour. Ça veut dire que dès que tu es déshydraté, c'est là où tu es fini. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que je n'aime pas porter lourd, peut-être comme Sarah. Je préfère porter plus légère parce que je suis plus vite. C'est une autre technique. Et puis quand tu as 4200 kilomètres à traverser, il faut presque partir avec rien, mais une machette et puis un peu de connaissance pour trouver à manger. Et ce que tu dois faire tous les jours, c'est que tu dois boire. Et puis je bois au Pau-Nord 12 litres par jour et dans la jungle jusqu'à 16 litres par jour. – Savoir faire du feu, je suppose que vous savez tous… – On maîtrise ça. – Faire du feu comme dans Koh-Lanta. – C'est un peu le début, ça. – C'est évident, c'est un peu le début, mais c'est pas aussi important que ça parce qu'on peut manger tout cru. – Ça prend du temps de faire du feu. – Oui, on perd du temps à faire du feu. – On perd du temps à faire une barbe de cou. – Oui, c'est inaperçu, il faut l'intégrer au décor, il faut boire, comme dit Mike, c'est vraiment… L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est à manger. On peut perdre quelques kilos, on peut y aller, il y a un bon bout avant qu'on part en kétose en bout de 21 jours. Donc c'est… – On a un petit… – Pour le clin d'œil, un people ou un grand politique plutôt qui s'essaye à la survie. Barack Obama aux côtés de Birgélis. – Alaska is a land of bear and salmon, and now this is for real. I found this on the riverbank, okay, so don't freak out too much, but this was half eaten by a bear. – Mmm, that's tasty. – Well, that's proper Alaskan salmon for you. – Bear's a mediocre cook, but the fact that we ate something recognizable was encouraging. Now, the fact that he told me that this was a leftover fish from a bear, I don't know if that was necessary. – Mais je ne crois pas trop parce que les ours, ils ne laissent pas les poissons moitié manger. – Ah oui. – En vrai, ce que j'ai vu en Kamchatka et tout ça, quand ils mangent en poisson, ils mangent tout, ils ne laissent rien. – Vous avez tous les trois frôlé la mort. Sarah, on va revenir vers vous dans une minute. Vous, Mike, c'est arrivé plus d'une fois, la dernière fois, c'était lors de votre expédition Pole to Pole en Arctique, aventure qui s'est achevée le 30 décembre 2019. Comme le disait Patrick, on a vraiment eu peur pour vous. C'est l'expédition la plus extrême que vous ayez accomplie ? – Moi, je pense que chaque fois, quand on part pour faire quelque chose qu'on n'a jamais fait par avant, c'est là où on repousse les limites. Et puis, on oublie un peu les expéditions qu'on a faites par avant. Mais il y a 30 ans, quand j'ai sauté dans l'Amazon pour nager 7000 kilomètres, en restant vivant à 100% de ce que la nature pouvait me fournir et j'ai pété un genou et tout ça, c'était aussi limite. Mais en fait, on oublie que… – Sinon, on ne repartirait pas. – Oui, exactement. Et puis, c'est vrai qu'au Pôle Nord, quand tu tombes dans l'eau et puis fais moins 50 à l'extérieur et la glace casse, tu dois sortir et tu dois mettre la tente avant que tu gèles. Et tu dois changer les habits et tu n'as pas d'autres habits. Tu dois sécher tes habits et c'est là où ça devient compliqué. C'est un fait, ce n'est pas de tomber dans l'eau qui va te tuer. C'est que tu vas geler ailleurs. Tu vas geler tes mains, tu ne peux plus ouvrir, tu ne peux plus travailler. Et puis, une fois que tu as gelé tes mains, c'est fini. – C'est fini. – Sous-titres par Juanfrance